C'est dans ces décennies, des années 50-60, que s'impose le standard de l'album cartonné. Ici, je vous ai mis deux couvertures de Lucky Luke, qui d'abord, dans un premier temps, est publié sous forme d'albums souples, d'albums brochés, et puis qui, à l'insistance notamment de son scénariste René Goscinny, mais au terme d'un combat acharné, va arracher à la fois la forme de l'album cartonné, de l'album classique tel qu'on le connaît, considéré comme plus digne, et puis surtout, Goscinny arrache le droit d'être crédité en couverture et d'être traité comme scénariste. Goscinny est l'un des auteurs qui a mené ce combat pour les scénaristes et pour la reconnaissance de cette nouvelle profession qui, vous le comprendrez assez bien, je pense, en fait, est liée très largement à ce nouveau standard. À partir du moment où le métier d'auteur, c'est d'écrire des livres et non plus simplement de raconter une histoire improvisée au fil des semaines, eh bien, naît une exigence nouvelle, une exigence de cohérence narrative, de progression, etc. Et donc, finalement, ça aboutit à une spécialisation, à une division du travail dans la bande dessinée et à l'émergence progressive du métier de scénariste, une émergence de fait d'abord, et puis progressivement, très progressivement, reconnue par les éditeurs. Et de ce point de vue-là, l'arrivée dans la naissance du journal Pilote en 1959 et l'arrivée aux commandes de René Goscinny et Jean-Michel Charrier, donc deux scénaristes aux commandes de la revue, va jouer un rôle, bien sûr, tout à fait majeur. Alors, je vais passer là-dessus parce que je pense que c'est plus important. Je voudrais juste vous donner un exemple ici en s'arrêtant quelques instants sur cet exemple qui me semble tout à fait spectaculaire de cette complémentarité entre le journal et l'album. Ici, c'est une page de Z comme Zorglub d'André Franquin dans la série Spirou et Fantasio. Et André Franquin est l'un de ceux qui manient particulièrement bien cette contrainte pour les auteurs de devoir proposer un récit qui fonctionne dans une double lecture. Dans cette double lecture, donc dans les pages de l'illustré d'un côté et dans les pages du livre de l'autre. Et pour André Franquin, donc à ce que je vous ai décrit déjà tout à l'heure, le fait que la lecture de l'illustré par coup d'une ou deux pages, c'est une lecture suspendue. Bon, il y a tous ces éléments, mais Franquin doit gérer une contrainte supplémentaire. C'est que vous voyez comme son héros donne son nom au journal, c'est la série phare. Et donc, il est publié en première page. Mais sauf qu'être publié en première page veut dire que quand il publie deux pages, il y a toujours le haut de la première page qui est coupé pour laisser place au bandeau de titre. Et donc, il n'a que trois bandes sur quatre. Et donc, vous voyez la façon dont ça peut compliquer le remontage ensuite des pages et s'assurer qu'on va avoir quelque chose qui va marcher à la fois dans les pages du journal de Spirou et dans les pages d'un album. Et Franquin, malgré tout, s'en tire admirablement et réussit à chaque fois à produire des effets tout à fait majeurs. Je vous en donne ici un exemple à travers Z comme Zorglub. C'est la découverte, on est à la toute fin, de s'être comme Zorglub. Si vous ne vous souvenez pas bien, Zorglub, ce savant maléfique, envoie sur la lune des fusées qui vont aller graver un message publicitaire Coca-Cola en s'aidant d'une armée de Zorglub, des hommes manipulés par une onde qu'ils contrôlent et qu'ils parlent une langue qui inverse toutes les lettres. Et voilà la découverte de... C'est un petit peu le clou. Zorglub découvre son œuvre et le voilà dans les pages de Spirou. Il s'écrit et on ne sait pas pourquoi il s'écrit. Et on a ce message très énigmatique suite à la dernière page qui ne donne évidemment qu'une envie, c'est d'acheter, l'illustrer dans le kiosque et de se précipiter sur la dernière page. Donc là, on a un effet de suspense qui est construit très progressivement et qui fonctionne de façon tout à fait manifeste. Mais là où c'est particulièrement impressionnant, c'est de voir ce que Franquin en fait dans les pages de l'album. Dans les pages de l'album, ici, on n'est plus face à un suspense puisqu'on a l'appréhension de la double page. Ça, tous les travaux reposant sur le parcours de lecture, le parcours des yeux dans la page, montrent que on a d'abord une appréhension de la double page dans sa globalité et qu'ensuite, on a une appréhension plus linéaire. Donc ici, il n'y a pas de surprise, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est le regard de Zorglub qui est dirigé directement sur ce qu'il voit. C'est-à-dire que ce que voit le lecteur et ce que voit Zorglub sont équivalents. Donc on a un effet, dans les pages du journal de Spirou, un effet de suspense qui repose sur le mystère que va découvrir Zorglub. Et dans les pages de l'album, au contraire, on a un effet qui repose sur un procédé visuel très différent qui est le fait que si on prolonge le regard de Zorglub, il est bien en train de regarder la lune sur laquelle ces Zorglub ont malheureusement raté leur message.